Si je parle doucement oui 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 mon micro je trouverai une solution s'il vous plaît ne dites plus que ça grésille ou quoi que ce soit je peux rien y faire C'est quand il s'énerve ça grésille mais seulement quand il s'énerve Donc m'énervez pas C'est la technique faut pas l'énerver sinon ça grésille Bon on y va C'est du boulot hein Déjà vous voyez pas l'écran C'est pas le meilleur euh Pas terrible là si on commence comme ça C'est bon c'est mieux World of Tanks DLC ASEAN FOOD Attends Ah mais attends du coup Est-ce qu'il va pouvoir reprendre la cagette ? Elle a l'air d'être tractée la cagette Oh putain Là c'est impressionnant Ok là Là je dis oui là Non là c'est pas du tout des idiots là par contre Là c'est vraiment 300 IQ ça Quel énorme cerveau Alors faut pas qu'il y ait beaucoup de clients parce que ça risque d'être très long Mais euh Ouais faut avoir son temps quoi Faut avoir un peu de temps Il y a le petit euh Petit savon Bon attends je vais demander au restaurant indien qu'il fasse la même chose qu'à côté de chez moi Parce que moi il va clairement donner ma commande main propre Est-ce que vous avez un tank ? Un tank miniature comme ça Un tank une petite rampe une cagette Je vous fais un truc moi en deux minutes Parfait Bon c'est bien je suis pas sûr que tout le monde ait un tank pour le faire mais c'est pas mal Ça mange tranquillement son sandwich avec des gants Mais ça ça restera un mystère pour moi hein Et surtout euh Mais ça tu le verras euh On va le voir pendant encore de nombreuses semaines hein Ça c'est ça va être partout ça Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il se passe dans la Dans la tête de la personne qui mange la nourriture et qui la touche avec ses gants Elle se dit quoi ? Elle se dit rien Est-ce qu'elle se dit quelque chose déjà ? Est-ce que tu crois qu'elle se dit vraiment un truc ? Elle se dit rien Elle mange son sandwich et elle a ses gants Mais Tu sais quoi ? Je trouve ça limite plus crade que main propre Dans sa tête ça dit J'ai des gants Égale Je suis protégé J'ai faim Égale Je mange mon sandwich En étant protégé Mais ça fait pas le lien entre les deux Oui limite ça fait le lien genre Puisque j'ai mes gants Je mange mon sandwich Puisque je suis protégé je peux manger Ouais c'est ça Mais du coup je sais pas J'imagine que les gants c'est un repoussoir à microbes et à bactéries Genre ça les éjecte quand t'as des gants Ça peut pas se mettre dessus Bah écoute on espère pour eux qu'on avait mal compris les gants Et qu'ils sont complètement protégés Oui 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 certainement Ah bah elle alors Je vais pas regarder en entière je me le suis gardé J'ai entendu les 3 premières secondes Moi moi aussi je le suis gardé Ça m'a l'air C'est 2 minutes hein 2 minutes de souffrance je pense A l'heure d'être proustillant là Qu'est-ce que tu dis ? Les masques Les masques Les intoxiques Vous êtes des personnels soignants Très bien Vous savez ce qui se passe avec ce qu'on fait aujourd'hui Regardez vos gouvernants Qui depuis des semaines vous disent que c'est inutile Et tout d'un coup ça devient obligatoire Il faut les payer Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tout le monde se mobilise sur la toile pour dire Il faut que les masques soient gratuits C'est ce qu'ils veulent Ils veulent que vous mendiez pour des masques Ils veulent que vous fermiez vos gueules Qu'on voit plus sur vos tronches ce qu'il se passe A qui servent les masques ? Quoi ? C'est à nos gouvernants qu'il faudra avoir des masques C'est eux qui devraient se cacher Parce que c'est eux qui vont plus oser bientôt sortir de chez eux Vous avez compris les amis J'ai toujours pas compris le message Moi non plus Vous en avez marre d'être pris pour des cons Alors moi je vais vous dire ce que moi je fais Je refuse d'être testé Parce que je suis informé sur le sujet Je refuse d'installer une application Qui va pourrir mon réseau et ma vie Je refuse la 5G Je refuse les deux ans Pour mes enfants Pour les autres Je refuse la peur Complètement la peur Et surtout à tous les dirigeants De tous les pays du monde A vous les dirigeants Je vous rends votre merde Je vous la rends Je vous rends la peur que vous avez semée Je vous rends la haine que vous avez voulu mettre dans ma vie Je vous rends les mensonges Ceci ne m'appartient plus désormais C'est mon choix Je vous rends les merdes Les divisions que vous avez semées Je vous rends toute votre putain de propagande dans la gueule Et c'est terminé Je ne jouerai plus avec vous Je ne vous renverrai plus jamais la balle C'est mon engagement avec moi-même Et je ferai jusqu'au bout Ce que je peux Pour rester dans mon engagement Et pour accueillir avec moi Attention elle a dit la vérité C'est fini C'est fini ? C'est fini ? Vas-y Et refuser les masques Les masques vous intoxiquent Vous intoxiquent Je pense que c'est une métaphore Genre en mode C'est la peur pour vous contrôler Ou alors elle est vraiment con Elle pense qu'ils sont intoxiqués De toute façon dans les deux cas elle est con C'est soit elle pense que c'est un complot Et que les masques sont intoxiqués Soit elle fait une métaphore pour dire que du coup c'est le Je ne comprends pas la logique C'est quoi la logique du gouvernement De paralyser le pays économiquement ? C'est quoi le... Quelle est l'utilité ? Non mais au dernier Noël Apparemment tu n'es pas renseigné C'est Bill Gates Donc... Apparemment tu n'es pas renseigné Donc je t'apprécie Tu ne regardes pas beaucoup internet En cette période tu dois te responsabiliser Et regarder sur internet Les vraies raisons de tout ça En tout cas elle elle est renseignée Elle l'a dit Mais en tout cas elle a dit 5G Du coup j'ai arrêté d'écouter Ouais ouais c'est quand t'as dit 5G J'ai pas écouté la vie de partie J'ai pas écouté la vie de partie Je sais pas de quoi elle parle mais si tu veux Et quand t'as dit 5G je fais Oh ok c'est trop Ok là elle a mis le pied dedans Elle a parlé de la 5G Non du coup on n'a pas compris On ne sait pas trop Ecoute euh... Ok hein Non mais très bien très bien Et on passe les 11 000€ pour l'espère Merci beaucoup grâce à cette conne Bravo Bravo la conne Finalement elle aura servi à quelque chose Oups C'est super Un idiot 1000 balles Pendant ce temps aux Pays-Bas On l'a pas vu ça encore Attends j'arrive pas à comprendre Bah... On dirait pas euh... Tu sais les trucs où t'enroules T'enroules tes objets de ça Pour pas qu'ils aient beaucoup de dommages Pas du papier bulle mais une autre texture C'est plus lisse mais transparent Il y a des colis comme ça Je vois Ouais C'est une espèce de mousse euh... Ouais Voilà une genre de mousse transparente Et je crois bien que le mec est enroulé de ça non ? Parce que là euh... C'est très bien fait hein J'ai envie de voir les... Les petits trous pour les yeux mais je pense qu'il y a pensé Mais du coup t'es quoi ? Bah non je pense pas Parce que je pense qu'il y a pas de trou Ah c'est transparent ? C'est juste il voit très très flou C'est un peu transparent mais pas beaucoup quoi Là le mec en face le marchand peut lui vendre n'importe quoi Il saura pas ce qu'il a acheté hein Oui oui c'est des ananas Ah ouais ouais C'est pas un... On dirait les colis pour chiens tu sais ceux qui ont des puces Pour pas qu'ils se graffent mais retourner Putain je sais plus comment ça s'appelle mais oui je sais mais je... C'est soit un abat-jour soit... Non mais oui il y a la petite euh... Ah on dirait vraiment les trucs pour Clébar Ouais ouais je crois que c'est un truc pour chiens Une collerette Ah une collerette merci Ca c'est une belle collerette Une grosse collerette C'est une grosse collerette retournée non ? Ecoute euh... Ou alors la dame c'est une lampe Ca... Encore une fois c'est transparent Quelle intelligence hein c'est euh... C'est fou hein C'est... Non mais vas-y J'ai été faire des courses tout à l'heure Et il y avait une dame elle avait un... Un bandeau de nuit sur la bouche Ah oui d'accord le truc pour les yeux Ouais le truc que tu te mets sur les yeux Je me suis dit y'en a qui sont vraiment dans une misère En termes de protection Les gars vous découpez... Même si vous le découpez mal Découpez le t-shirt c'est bien assez Voilà ça sera déjà pas mal Faites pas chier Ouh... Bah franchement ils se sont fait chier hein Ils se sont fait trop chier pour un truc qui marche pas Ils sont vraiment chier hein Ca marche pas mec Quand ils vont tous se lever un par un Ils vont être des uns côté des autres Ils vont se parler T'as pas fait croire qu'ils sont tous arrivés un par un Chacun leur tour Non... Pense de manière optimiste Ok... Ils ne vont jamais être plus proches que ça Ils vont rester là Et ils partiront tous un par un Chacun leur tour Un par un dans l'ordre Non non c'est super C'est bien Ok bon... Encore une fois c'est complètement parloir de prison Ca me rappelle quand on regardait le restaurant là Avec les trucs romantiques mais parloir C'est pas la meilleure ambiance En fait c'est vraiment l'apéro Ricard quoi Ah oui... Je suis content écoute Après 40 jours de confinement le gouvernement indien autorise la réouverture des points de vente d'alcool Ah nos amis Ah c'est leur McDo à eux ça ? What the fuck ? Y'a du monde là ? Mais mec... C'est quoi les chiffres en Inde ? Est-ce que je crois ? C'est pas possible en fait ? Officiellement je crois qu'il y a deux morts liées au Covid Nan mais attends... Oh la vache le monde ! La vache ! Quoi ? Et ils se poussaient tous et il y a embrouille ! Il y a trop d'embrouille ! C'est vraiment étrange c'est pour de l'alcool Ils se poussent tous ! Nan mais ils sont protégés là Ils sont protégés Y'en a qui ont des masques Ah regarde ! Petite zone ! Ah ! Mais à chaque fois ils font ça ! Mais ça marche pas du tout ! Y'a trop de monde ! Bah ils le font qu'au dernier moment ! Ils sont vraiment dans la merde ! Y'a tant de monde chez eux ! Allez bâton ! Un coup de bâton ! Un coup de bâton ! Les bons vieux coups de bâton ! Vous ou c'est pareil y'a trop de monde ! Le problème c'est que là tu peux prendre un bâton ça va rien faire ! Y'a beaucoup trop de monde ! Ah ouais trop de monde ! Bah il faudra un très grand bâton ! Un très très grand bâton ! Mais... C'est abusé ! En tout cas c'est bordel ! Dans toutes les régions d'Inde ! Genre l'Inde est alcoolique en général ? En tout cas je vois que c'est pas proscrit par leur croyance Et j'ai dit vraiment l'alcool c'est... Ta flaxcule ! Bah quoi ! Y'a pas regardé la caméra en mode ! Bah quoi ! C'est du jus de ranch ! J'ai le droit ! Et euh... Effectivement euh... On voit pas de femmes ! On voit très très peu ! Nan bah j'en ai pas vu dans les films là pour l'instant ! Pourquoi je vois absolument pas de femmes ? C'est un truc d'homme de boire ! Je comprends pas... Je connais pas l'Inde en fait ! Je sais pas pourquoi ! Moi non plus ! Mais j'ai pas forcément envie de m'intéresser donc ce qui fait que je connais pas très bien l'Inde ! Bah en fait quand on voit ça, ça fait chier quoi ! Attends va sur le site vite fait où on voit les stats du Covid voir l'Inde ! Parce que j'ai... J'ai des gros doutes quant au fait qu'ils font des recensements du nombre d'infectés et de morts ! Et que juste les gens meurent et qu'ils sont en mode... Bon y'a des gens qui meurent mais ils les comptent pas ! Alors... Inde, 53 000 ! C'est très très peu dans un pays avec plusieurs milliards d'habitants ! C'est pas normal hein ! J'ai comme un doute sur le nombre de testés ! 1700 morts ! Nan c'est pas possible ! Nan nan bah nan ils se foutent de notre gueule ! C'est pas possible ! France ! C'est pas possible ! France on est 70 millions hein ! France 25 000 morts ! Inde ! Inde ! Alors du coup la chaleur elle tue vraiment le virus ! Oh bah c'est bien fait alors ! Ah bon ! Ah d'accord ! Ah bon ! Putain putain ! Oh là-bas elle tue pas le virus ! Non ! Ils ont plus de moyens pour faire les tests ! Nan mais en vrai nan ! Ouais ! Ouais ouais ! On verra plus tard ! On saura plus tard tout ça ! On saura dans quelques années finalement avec un bilan global ! Ouais ! Mais ça a l'air louche ! Un peu ! Ah ça nous rappelle les hommes les plus sombres des Etats-Unis ! La sombre de notre histoire ! Nan mais monsieur ! Nan mais monsieur là ! Nan c'est un prétexte là ! Nan c'est un troll ! Il veut pas se protéger lui ! C'est un troll évident ! Ça n'a aucun... Aucune logique de faire un pic comme ça monsieur ! Ça ne sert à rien contre le Covid ! C'est qu'il est juste euh... Nan nan mais... C'est mon masque fait maison ! Voilà ! Je l'ai trouvé comme ça ! Il était dans le commerce euh... Nan nan... Mais bordel j'ai le droit ! Mais il est con mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est dans la constitution là ! Ouais c'est vrai ! Pardon ! Ils ont une constitution euh... En béton ! C'est ce qu'ils veulent ! Ok ! Qu'en Belgique qu'on peut voir ce genre de choses ! Oh non les belges ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Déjà que... J'avais un peu de mal avec ceux qui allaient au McDo déjà en voiture ! Alors si en plus vous faites pas... On a pas de voiture j'imagine... Et on a envie d'un McDo ! Ah ça repousse les limites ! Genre... C'est... C'est encore plus con ! Vous brisez toutes les barrières de la connerie ! Vous les explosez ! Alors... On a envie d'un McDo... Mais on peut pas se déplacer à pied... Il faut une voiture ! On a pas de voiture ! On a du carton ! Putain ! Et attends ! Y'a même pas de masque ! Y'a même pas d'effort de mettre des gants ou un masque ! Y'a rien des deux ! C'est juste vraiment genre... Oui... McDo ! Ouais... Y'a des gens qui s'amusent de ouf pendant le confinement ! C'est vraiment genre... On va s'amuser quoi ! On va faire des voitures en carton ! Oh ouais ! C'est un prétexte pour les fun ! C'est trop de fun quoi ! Pardon les belges ! Je t'en connais ! C'est elle là ! Attends ! On l'a déjà vu ! C'est elle ! C'est quoi qu'on est déconfinés là ? Ah oui ! Macron ! Elle va nous sortir un classique ! Quoi ? On va dire ce qu'on s'est contrôlé ! Notre fond de terre vient de chez... Rihanna ! Notre rouge à lèvres de chez Rihanna ! Et on va pas foutre monsieur un masque à 9 palais ! Vous m'êtes calme monsieur ! Des pays dans notre vie ! Des paillettes ! Quoi ? Oui ! Oui ! Oui ! Non, mais pas juste ! Ce qu'on m'entendait... Bon ! Au moins on a l'estuit du siècle là ! Quoi ? Vous savez ce qu'on va dire ? Si on s'est contrôlés ! Notre fond de terre vient de chez... Rihanna ! Notre rouge à lèvres de chez Rihanna ! Et on va pas foutre monsieur un masque à 9 palais ! Vous m'êtes calme monsieur ! Des paillettes dans notre vie ! Des quoi ? Des... Des paillettes ! Est-ce que tu crois que c'est une référence beauf à Kevin, des paillettes dans ma vie là, des trucs pas drôles là ? Putain mais genre, quand même pour dire paillettes, elle a fait... Dis paillettes ? Attends, dis paillettes ? Ah ouais, elle le dit ! Putain, waouh du coup elle est encore plus con, parce que la dernière fois elle disait pas grand chose tu vois. Là elle dit juste, je vais pas mettre de masse parce que j'ai du fond de teint. Mais la meuf de derrière me fait vraiment rire parce qu'on dirait qu'elle prend des poses photo. Genre à mon avis genre... Mais c'est vrai qu'on fait pas attention mais... Elle veut dire Rihanna et elle attend qu'il y ait l'autre qui le dise, donc elle le dise en même temps et quand elle le dit, elle le dit avec un genre de petit mouvement. Attends, regarde. Tu savais ce qu'on va dire si on s'est contrôlés ? Notre fond de teint vient de chez... Rihanna. Tu vois ? Tac, tac, voilà. Elle fait que des poses ! Ouais, elle fait des... Hop ! Elle fait des poses ! Une pose photo ! Hop ! Un peu les cheveux là, vite fait. Elle remonte la hanche, elle se fait de profil ! Hop là, ça c'est mon cul ! Ça c'est mon cul, là vous le voyez, hop là ! Là je suis de face ! Mouvement de main, attention ! Hop là ! Profil ! Profil gauche ! Mouvement de main, attention, photo, allez-y, faites ! Yeah ! Profil droit ! Profil ! Oh la vache ! Hé dans le sud vous avez des spécimens aussi ! Ouais y'a rien qui va ! Oh les... Y'a les cagoles là ! Oh ! Et en plus on est super sympa, on parle jamais des dents quoi ! J'ai pas parlé une seule fois, je me suis dit... Ne te rabaisse pas ça ! Parle juste du comportement ! On est trop sympa, franchement... Quel respect ! Parce que... Je l'ai vu dans le chattex, je t'en... Non, je ne m'abaisserai pas ça ! Ok, Ikea sper ich mir dan mal ! Mir dan mal ! Ok Ikea ! Putain j'avoue les Ikea qui vont revenir ça va... Oh les super files avec des caddies ! Mais ils ont... Ils ont tous cassé leur vaisselle ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de monde à Ikea ? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant le confinement ? Une commode ! Putain... What the fuck ! Mec attends je comprends pas ! Qu'est-ce qui... Pourquoi Ikea ? Pourquoi y'a autant de monde ? Parce qu'ils font des excellentes boulettes ! C'est-à-dire quoi ? Ah oui ! J'avoue, non ! J'ai oublié qu'ils étaient, il y avait un resto Ikea ! Ils font des excellentes boulettes ! Mais... Les hot dogs à 1€ ! Non mais non ! Mais c'est-à-dire les gens... En vrai ! En vrai ! Les gens ne font pas la gueule pour aller au resto Ikea ! Ouais je sais pas là ! J'avoue... C'est encore une fois, on aimerait leur demander quoi ! Mais pareil ! Avec le McDo déjà... Ça va, on a su un peu ! Enfin, on se doutait un peu que c'était ça, mais là... Là, il y a ça m'intrigue ! Quelle est l'urgence ? En fait je pense que pendant le confinement, tu vois, les gens ils réfléchissent beaucoup, ils se disent... Tu vois, ils sont tout le temps chez eux, du coup ils se disent, ça serait pas mal qu'on fasse ça ! Et puis ils disent... Le mode là, on pourrait la changer ! Tu vois, ils ont plein d'idées ! Et une fois que c'est ouvert, bah ils font... Ah putain go là ! On a plein d'idées, on va faire plein de trucs ! Je pense vraiment que c'est ça ! Ça rend pas le truc plus intelligent ! Bah ça fait quand même beaucoup de monde qui ont beaucoup de bonnes idées ! Ouais ! Bon bah allez ! Chaque pays a son lot d'idios ! C'était où ? Je sais pas où c'était... Quoi ? C'était où ? Oh j'en sais rien ! Oh c'est toi tu cliques hein ! Et 12 000€ pour l'Espera Merci ! Espera... Euh... J'étais où ? Là ! Et 12 000€, bravo ! Alors... C'est en France hein ! C'est en France ! Oh putain oui ! Comme l'indique le poulet d'Inde lapin en bas à droite et le caisse réservé en haut à droite ! Sublime les visantes maigres ! Nice ! Donc là... Putain on en voit pas souvent des comme ça en France ! Bah non parce qu'on est en France en même temps en Angoum ! Donc lui il a juste euh... Ouais peut-être tout l'attiré chez lui mais là il sort quand même en position tactique hein ! En fait lui il a vu tous les requins sur les réseaux sociaux et tout ! Il s'est dit oh putain c'est mon moment ! Putain c'est la mode en ce moment ! Ça fait 10 ans qu'il regarde des émissions de Preppers ! Et chez lui il a une cave avec des trucs ! C'est quoi le truc de... Je sais pas c'est bizarre ce qu'il a devant la bouche là ! Il y a tout un... Je savais pas comprendre ce que c'est ! Non plus ! On dirait un bec de canard mais en même temps on dirait juste un bandana ! J'ai jamais vu ça ! Je sais pas ce que c'est ! Qu'une idée ! Non mais je comprends il est vraiment dans une... Mais c'est ridicule parce que... On dirait dans une optique de survivaliste c'est l'apocalypse mais... Mais quand même avec son petit caddie dans un supermarché ! Ouais c'est pas très survivaliste comme image ! C'est trop triste ! Pourquoi on a retiré son masque madame ? Qu'est ce que vous faites ? Oui pourquoi elle l'a retiré ? On voit bien qu'elle l'a en dessous du menton là ! Dis donc ! On vous a vu ! Bon bah laisse là ! Elle est en train de manger la gourmande ! Ah bah on a vu ! Tout le monde veut manger en ce moment dans les supermarchés ! Je suis mal à l'aise et abasourdi ! Mais je ne comprends pas ! Je ne sais pas quoi dire ! Tu sais à la limite c'est en mode ok c'est certainement un dealer et il a trouvé une astuce pour aller vendre à des clients ! Mais c'est plus con que ça ! C'est beaucoup plus con ! Il va juste voir sa copine ! Il a minérien de moyens pour aller voir sa copine ! Genre c'est le détail qu'il met dans son plomb ! Je te jure qu'il s'est trop chiant ! Je suis abasourdi ! Franchement je ne comprends pas comment les gens vont jusque là ! Je ne comprends pas ! C'est triste ! Je ne sais pas quoi dire ! Le ministre de la justice belge Cohen Ginz a eu du mal à enfiler son masque ! Encore ! Mais il troll ! Mais qu'est-ce que tu te fous de la gueule là ! Mais tu troll ! Qu'est-ce que tu te fous de la gueule du monde ! Mais montrez lui avant ! Mais non mais comment ça montrer ? Non mais on ne sait jamais ! Genre au cas où ! Ca va sur le nez et sur la bouche à un moment donné ! Tu ne le mets pas sur tes yeux comme ça là ! Putain ! Il va dormir ! C'est incroyable ! Mais c'est pas le premier qu'on voit ! C'est fou ! Putain de merde ! Ah putain ! Mais genre c'est tellement pas compliqué ! C'est trop bizarre ! En fait ! Genre ! Il s'est vraiment dit ! Je vais le mettre ! Pour la première fois de ma vie ! Devant les caméras ! Tu vois ! Genre ! Au pire si tu n'es pas sûr de toi ! Non mais si tu n'es pas sûr de toi ! Tu le fais avant ! Je ne comprends pas ! Ouais ! Mais comment tu fais pour être pas sûr ? Alors comment ça se met ? J'en sais rien tu vois ! D'accord ! Mais euh... Putain ! C'est fantastique ! Ohlala ! Quand tu es un homme d'état tu le fais au moins une fois avant pour être sûr que tu fais ça bien ! Avec les gestes bien officiels et tout ! Genre ! C'est fou ! C'est quoi ? C'est une casquette ? Oh la vache ! C'est une casquette à visière juste ! C'est l'épisphère ! C'est marrant la vie parce qu'au début on ne sait pas ! On ne voit pas ! Moi je me suis juste dit attends je cherche le truc ! Je ne le comprenais pas ! Hop là ! Mais non mais elle a une visière ! C'est trop drôle on dirait un canard ! Mais du coup il y a un gros trou madame ! On dirait un petit canard c'est ridicule ! La seule chose que ça protège c'est s'il pleut vous n'aurez pas la bouche mouillée c'est tout ! Ça protège des gens plus grands ! C'est tout ! Mais non mais attends ! Mais faut pas que ce soit volatile ! Faut que ça tombe comme de la pluie lourde dans ce cas là ! Nice ! Il va chier ! Tonton Beach ! Non mais euh... Mais tu sais ils l'auront mérité en vrai ! Ah bah... L'autre problème c'est que tout le monde ne l'a pas mérité ! C'est qu'il y a une trop grosse partie de la population qui est conne quoi ! Ça fait du monde là quand même ! T'as déjà vu ça en France mec contre le confinement ? A part la famille Ackermann t'as déjà vu ça en France ? Non clairement mais je pense aux américains qui sont intelligents et ça me fait de la peine en vrai ! Parce qu'on dirait qu'ils sont limite fiers et contents ! Tu sais ils ont pas tellement une revendication genre euh... On veut juste retourner travailler parce que... On manque de moyens on dirait juste qu'ils sont... Eh le gouvernement allez vous faire foutre ! Eh ! On en a rien à foutre on porte pas de masque ! Tu sais c'est ce côté là c'est ce côté on se protège même pas nous même ! Genre on en a rien à foutre genre euh... C'est une manifestation anti-confinement ! Ouais non mais j'avais vu parce que je voyais la pancarte de la meuf en bas à droite ! Surtout ils le font dans la plage parce que... Je crois que toutes les plages restent toujours fermées même dans les états où c'est déconfiné donc euh... Ils auront réussi à nous dépasser niveau conneries finalement ! En peu de temps ! Ah bah large ! Alors qu'eux ils battent tous les records en termes de mort et d'infectés pour l'instant ! Ça devrait être ceux qui devraient être les plus prudents ! Ah ouais on commence à comprendre quoi ! Bon enfin... Après on compte pas la chine hein ! La chine officiellement euh... Quatre mille morts bien joué à eux ! On parle plus de la chine maintenant ! Ils veulent pas te dire... Ah on parle plus avec eux voilà ! Ils veulent en rien dire ! J'ai vu elle ! J'ai vu elle ! J'ai vu elle ! C'est euh... Ecoute bien ce qu'elle dit ! Hello ! How you doing ? Tiens y'en a ils font des trucs marrants pour le buzz et tout ! Elle s'est juste full... full premier degré genre elle croit vraiment ! Je comprends pas ! Du coup je comprends pas ! C'est quoi l'utilité de mettre un masque si tu fais ça ! Comment elle peut... Elle a l'air vraiment sérieuse en mode euh... Je suis super sure si c'est ok ! Oui ! Elle l'explique ! Genre c'est ok ! Yeah I'll do that ! Thanks for the advice ! Mais dans ce cas là pourquoi mettre... Pourquoi mettre... C'est extraordinaire ! Ou alors... J'ai une autre théorie c'est que... T'sais vu que c'est... C'est obligatoire de porter un masque pour rentrer dans les... Du public dans un supermarchal et tout ! Et que ceux qui sont contre ça... En site de protestation... Ah ouais c'est genre... Techniquement j'ai un masque ! Font ça ! Genre voilà et t'sais du coup ils... Ils donnent pas la vraie raison ! Ou alors vraiment elle est trop conne ! Elle vu que... Elle respire plus facilement quand elle fait un trou ! Ah mais faut être giga con hein ! Vraiment ! Parce que... C'est insane hein ! Genre euh... C'est fou là ! C'est trop triste ! Genre il y a le nez plus... Elle est peut-être mère de famille ! Oh la la ! Oh ça m'angoisse ! La protège des joues je comprends même pas le principe ! Ça m'angoisse ce genre de cerveau là ! Elle a fait un trou dans les voies respiratoires ! Dans une rue de Carquefou... Y'a des gens de Carquefou ici ? Alors y'a des habitants de Carquefou ? Alors ? Euh... N'hésitez pas hein ! Ah les Carquefouas là ! Oui y'en a ? Très bien ! C'est bon ? Oui ! Super ! Et bah regardez maintenant ! Voilà ! Je veux pas faire du mépris de classe ! Mais ça me met quand même mal à l'aise ! Ouais de toute façon le Madison m'a toujours mis très mal à l'aise ! Moi aussi ! Non ! La musique me met mal à l'aise ! Mais c'est toujours une catégorie de personne qui fait le Madison donc je peux rien dire tu vois ! La musique me met mal à l'aise ! Le... Allez va ! Ah non mais franchement ils me mettent trop mal à l'aise ! En plus ils ont pas l'air de s'amuser du tout tu sais ! Ah non ! Mais du coup ils ont bien nous donner rendez-vous pour le faire tout seul à la même heure ! Oh putain mais... Je déteste cette musique ! Elle vous... Moi aussi mais moi aussi mec ! Elle vous crispe ! C'est euh... Je déteste ! Mon angoisse c'est de me retrouver dans une salle des fêtes avec cette musique-là et tout le monde qui danse ! Ah... Bah bah bon ! Ah ouais non tu vois il y a des trucs un peu fous ! Eh c'est délire ! C'est délire ! Oh ça va on rigole ! Vous avez un bail dans le cul ou quoi ! Eh carque fou vous m'angoissez ! Vous êtes bizarre ! 14 000€ ! Oh 14 000€ pour les gens de carque fou ! Merci beaucoup ! Bravo carque fou là ! Super ça ! On fait grimper ! Ah c'est bien le live a démarré à... 9 000 ça à 14 000 ça monte vite c'est cool ! Bravo ! C'est jusqu'à... C'est jusqu'à... C'est jusqu'à ce soir euh... Voilà ! Donc bien 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 ! Euh... Une manifestation... Qui est allée jusqu'en deux... Au capitole de Michigan... Ok donc la police bloque les portes... Ouais ! Ils me font peur les manifestants ! Que ce soit un meilleur militaire là ! Avec les équipements tactiques et tout ! Eux me font peur hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je te jure que la seule chose qui manque... Dans cette période de crise... Ce serait qu'on puisse avec notre support fun... Filmer des gens contaminés et des bactéries qui s'envolent ! Et je te jure que plus personne sortirait ! Il y aurait pas de rassemblement ! C'est vrai ! Imagine que tu vois avec un truc thermique sur ton application... Parce que depuis que j'ai eu... En filmant ! La vidéo qui m'a le plus euh... Fait prendre conscience c'était celle où le mec est ternu tu vois ! Genre... C'est... J'en ai vu une autre mec tout à l'heure ! Je l'avais pas mise dans le doc ! Euh... Ça montrait euh... Un schéma en 3D dans quel... Quelqu'un qui toussait... Euh... Au milieu d'une rame de... De... De train ! Ouais ! Et commençait à se propager ! Mec c'est un... C'est un parapluie le truc ! Ça... Un mec qui tousse ça contamine euh... Tout le monde autour de lui ! Bah... Là tu vois ! Ouais ! Ouais voilà ! Mais ce qui me met le plus mal à l'aise... C'est toujours ces... Ces mecs avec ses chapeaux hein ! Toujours... C'est con hein ! Mais... A chaque fois je me dis putain on est en 2020 ! Et il y a toujours ces mecs... Il y a toujours ces mecs là qui dansent le Madison avec des chapeaux là ! Avec des chapeaux de cowboys ! C'est... C'est terrible ! Les américains ! Oui bon bah écoute... On en a toutes les semaines maintenant ça y est la machine est lancée ! On en aura beaucoup je pense hein ! Ouais ! Putain mais... Portez le... Elle force ! Ce que serait encore plus drôle c'est que la personne ne connaisse pas l'autre personne ! Ça fait trop genre ! Montrez ! Montrez moi ! Tanné ! C'est pour Facebook ! Tanné ! Elle prend full photo ! Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est trop triste pour le mec ! Il est tout en mode elle va me lâcher celle-là ! Quand il se retourne en mode... Oh ! Oh ! Oh ! Arrêtez ! Oui bah c'est bon ! C'est trop triste ! Pour les deux ! Déjà... C'est trop forcé de prendre quelqu'un en photo tout près comme ça là ! On est où là ? Cache-toi genre ! Si il est grand du coup il est là genre... Ah ! Ah ! Ah ! Moi c'était juste l'article qui m'a fait rire hein ! Je l'ai vu partout euh... Il y a une journée là il y a pas longtemps ! C'est quand même blob ça genre euh... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça mais... Je sais pas ! Écoute ! Après ils ont fait leurs impressions hein ! Il y a rien à dire ! Ah ! Ah oui oui ! Le fil de mon... De mon casque est dans la roue de ma chaise ! Je peux à tout moment... Disparaître ! Attends ! Comment ça se fait qu'il pendouille à ce point là ? T'as disparu là ? Oh ! Attendez ! Putain ! J'ai failli ! Putain et en plus c'est à ce moment là qu'on est sur le mec qui suce la queue là ! Genre... Il s'est efflequé ! Le mec mon fil allait se couper quoi ! Ok... Bon euh... Rien ! Il se suceait la bite mais on a pas vu de bite ! On va dire qu'il y a rien ! Voilà ! Ouais ! Ça se trouve juste il essayait, il arrivait même pas ! C'est une image de synthèse ! C'est pour 3D ! Euh... Deux débiles crachent dans des bouteilles pour propager la maladie ! Excellent ! C'est les vidéos préférées ça va s'en rendre vis-à-vis ! C'est à Singapour ! Bah ça va ils sont pas trop touchés ! Ouais... Ok... C'est d'accord, ça va ! C'est d'accord ! C'est d'accord ! Ils le font devant les gens hein ! Dans ce petit boss là ! C'est vraiment pas un problème là pour eux ! La meuf elle bosse dans le magasin, c'est pas un problème du coup là ? C'est quoi, je regrette aucunement à chaque fois de prendre tous les articles qui sont derrière et jamais ceux qui sont présents en face Putain, bordel ! C'est quoi en plus de faire ça ? Qu'est-ce que vous faites madame ? Arrêtez-les ! Madame, s'il vous plait ! Vous êtes à côté, vous faites fond ! Vous s'en faites pas l'aveugle ! En plus ils vous filment ! Vous le voyez là ! Non, 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 non ! Ah mais ils ont été arrêtés ! J'avais pas vu le titre de la vidéo ! Ah ouais ? Ah bah tout va bien ! Et bah j'espère qu'ils ont pris bien cher ! Quand les agents immobiliers brisent le confinement pour faire visiter des appartements Quand on est confiné, on peut vite se sentir à l'étroit comme une envie de pousser les murs Alors devant les annonces immobilières qui fleurissent, on se prend à rêver de changer de chez soi ! Les visites sont interdites, mais certains n'hésitent pas à contourner la règle dans l'espoir de vous faire signer ! Visiter un appartement en plein confinement, une activité qui n'est pas autorisée par l'attestation de déplacement ! Mais des particuliers s'arrangent entre eux pour prendre un peu d'avance sur le déconfinement ! Cette propriétaire nous fait visiter un studio ! Elle ne porte pas de masque et nous explique avoir inventé un faux alibi pour justifier sa présence dans le quartier ! J'ai mon petit papier, moi je me porte secours à une personne en difficulté ! Pourquoi ils sont fiers ? Les nerfs ! Ah sa fille asthmatique ! Non mais putain elle utilise sa fille asthmatique ! Elle est pressée de vendre pour financer l'achat d'un autre bien ! Mais quelle sourasse ! Si certains particuliers prennent des risques, des agents sont-elles tentées elles aussi de violer le confinement en organisant des visites ! Nous appelons un professionnel en notre qualité de journaliste ! Non, 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 non ! C'est strictement un cas de travail ! Si on s'est rendu, si on s'est rendu, si on s'est rendu, on est absolument à droite ! Nous rappelons la même agence en nous faisant passer cette fois pour un client intéressé par un appartement ! Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver directement sur place, vers 15h ! Un studio en rez-de-chaussée ! Mais... Oh les connards ! 250 000 euros ! Le visiteur en plein confinement présenterait même quelques avantages, selon l'agent immobilier ! Un peu l'avantage que vous avez, autant on est plutôt plus très tendu habituellement sur ce genre de surface ! Et une décision, il faut qu'elle soit prise dans la journée, pas le lendemain, parce que sinon vous allez vous faire doubler ! Autant là, du coup, c'est un peu plus l'axe de ce point de vue-là ! Bah super ! On a quand même pas mal de visites du coup ! Oh bah super ! On a quelques demandes ! Après là, je vous avoue, on filtre quand même un maximum ! A quelles sanctions s'exposent ces professionnels ou ces propriétaires un peu trop pressés de déconfiner ? 135 euros ! Le ministre du logement rappelle les règles en la matière ! Pendant le confinement, nous ne sommes pas autorisés à sortir de chez nous pour aller visiter un logement ! Et donc dès lors, vous êtes sous le sceau des amendes liées et définies dans le cadre des règles du confinement ! Une sanction qui peut aller jusqu'à 3750 euros d'amende et 6 mois d'amende et 6 mois de prison en cas de récidive ! De quoi bien entamer les 16 000 euros de commissions que l'agence pourrait encaisser sur la vente du studio ! Oui bah bof ! Ouais donc c'est ce mec, 16 000 euros de marge ! Bah non mais bof ! C'est trop rentable pour eux de dernier film ! En vrai, ils s'en battent les couilles parce que dans tous les cas ils vont gagner une masse de thunes ! Ah oui ! Ils margent à 16 000 des 3750 ! Il y a des 6 mois de prison si tu t'es fait prendre donc aucun problème en fait ! Il y a aucun problème ! Je sais pas ! Genre c'est pas du tout dissuasif ! C'est la prison mais jamais ils prendront du ferme ! C'est en cas de récidive ! C'est en cas de récidive en plus donc vraiment aucun problème ! Zéro ! Quand on vous dit 6 mois de prison c'est vraiment genre au max il était condamné et je pense que t'as du sursis ! T'es pas condamné avec du ferme pour ce genre de peine ! Ok ! Boire de l'urine de vache et prendre des bains de merde ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez ! On regarde ça ça a l'air sympa ! Délicieux ! Oh ! Pas plus que le beurre ! Ah putain il s'en fait une sacrée gorgée ! Ah ! On continue ! Mais il se régale ! Hop ! Petite épice ! Mais putain ! C'est un délire ! Ah mais ils boivent... T'sais c'est pas genre... T'sais ils le boivent en se bouchant le nez ou quoi ! C'est vraiment... Voilà ! Ah ! Ah ! Ah ! Derrière l'image... Saivos Corona ! J'avais pas vu ! C'est pas un japonais ou euh... Si ! On dirait un asiatique en tout cas ! C'est pas un indien ! Un asiatique qui mange un animal ou quoi ! Genre ! T'sais genre ils se moquent des Asiates ! Alors qu'ils sont en train de boire de la pisse d'un vache ! Oh non ! Petit verre ! Mais c'est un petit rose à pierre ! Oui les experts se disent que bien sûr ça n'a aucun rapport ! Oui les experts ! Dès qu'il y a un problème il y a forcément un truc lié à la pisse ou à la merde hein ! Donc euh... Venez boire ma pisse dans mon stand ! Protection Corona garantie ! C'est le même argument ! C'est le gouvernement qui veut créer de la peur, machin... Alors qu'il suffit d'une petite gorgée de pisse de vache pour aller mieux ! Ah il lui fait boire euh... A la fiche ! Corona ! Putain ! L'humanité est surprenante ! Attends c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une soupe c'est tout ! Urine, lait... C'est quoi dung ? C'est quoi dung ? C'est quoi dung ? C'est quoi dung ? Donc déjà il y a de l'urine, du lait... Curd, angi... Je sais pas ce que c'est non plus... Quelqu'un sait ? Du... Non ! Les gens me disent... C'est pas ça ! Les gens disent du cum ! C'est du cum ? Non... Attends vas-y, je regarde en même temps... Dung c'est de la bouse ! C'est de la merde de vache ! Euh... Bon... Bah... L'important c'est qu'ils ont notre santé ! Et donc là... Allez une deuxième ! Et une troisième ! Avec le sec ! Jérard ! Jérard ! Attends on m'avait promis des bains de caca là ! Peut-être, euh... klick sur le tweet c'est un suivant ? Je sais pas. Ouais. Et en attendant on rigole on rigole mais t'as vu le peu d'infectés qu'ils ont ? Eh ! Ça marche peut-être ? Jusqu'à preuve du contraire... Ah vidéo 2... Ah non mais... Ah non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! 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 Lui il kiffe sa vie mec ! Les autres sont pas trop chauds mais lui il est en mode... Ah oui au fond il est en mode... Putain ils m'ont embarqué dans un truc... Ah je rigole ! Il est con hein ! On sort bientôt hein ! Oh non vas-y retourner ! Putain les gens c'est dégueulasse... Je suis pas à l'aise... Eh ! Eh ! Quelqu'un va en vacances en Inde là bientôt ? Non il n'y avait pas... Eh en tout cas 15 000 euros grâce aux Indiens là ! 15 000 euros bravo ! GG ! Ça monte beaucoup c'est bien ! Ça monte hein c'est bien ! Mais dépêchez-vous encore bourré ! Il se permet de... D'agresser moi... Et des paires de famille... Donc ils sont juste là ils sont obligés de courir hein ! D'agresser moi ? Eh ! Passe ton coutou toi ! Eh ! Passe ton coutou toi ! Oh le bâtard... Eh ! Passe ton coutou toi ! Comment il ment de ouf ! Putain ! Oh la vache ! Toi là-bas ! Oh la technique de... Oh quand t'es filmé ! La technique de venteur ! Lâche cette taca 47 ! Toi ! T'as qu'à lâche du coffre ! Eh ! Passe ton coutou toi ! Ah ouais genre y'a deux putains ! Il est là et en fait il se dit... Ouais ! Il prépare sa l'acrymo là ! Qu'est-ce que je vais lui dire ? Agresser moi ! Pour les paires de famille ! T'sais donc là le mec a un couteau dans la main hein ! Il a alors... Il fonce droit sur nous ! C'est vraiment ça ! Eh ! Passe ton coutou toi ! What the fuck ! C'est incroyable ! Passe tout de suite ! Qu'il se lance le missile ! Eh ! Passe-coute-toi ! Je crois qu'il essaie de dire j'ai pas de couteau ! Bah oui il a dit que j'ai pas de couteau ! Mais il le sait qu'il a pas de couteau le pauvre ! Eh ! Passe ton couteau ! Oh non mais non mais là c'est... Oh ouais non alors là... Autant on a vu des cons euh... Du côté des chiens mais alors là... Eh ! Passe ton couteau ! Là c'est vraiment technique de pute quoi ! Genre euh... Passe ton couteau ! C'est horrible ! Non mais le pose ton couteau ! Genre la technique genre... Je vais filmer... Ok comment je peux justifier du mettre de l'acrymo dans la gueule ? Ok ! En plus tu vois bien que du coup... Il filme sa main et il a juste un papier dans la main gauche ! Et son pantalon dans la main droite ! Putain ça n'a aucun sens ! C'était celle-là... Pousse ton couteau à 12 millions de pixels ! Ah Lille ! C'est toi qui défendais Lille tout à l'heure ? Ah Lille y'a un mec qui a voulu braquer une boucherie et qui a volé l'argent et un putain de couteau sa mère pour menacer les gens ! Alors Lille... Alors Lille je peux rien... On vous voit souvent quand même ! Je peux plus rien pour vous Lille ! Tu peux plus rien pour eux ! Je peux plus rien mec ! Il a un couteau là ! Mec attends mais... Mais c'est même plus un couteau à ce niveau là ! C'est une machette ! Attends il court avec sa machette là ! Vous approchez pas ! Vous approchez pas ! Attends ! Mais un truc que je comprends pas c'est la taille des coups et des mecs qui viennent devant lui ! Mais bon y'a un mec qui a un couteau comme ça là ! Mais c'est comme quand les deux mecs ils se sont battus avec un couteau en bas de chez moi mec ! Je comprenais pas pourquoi celui qui a pas le couteau ne courait pas ! Il se battait ! Il avait rien à foutre du couteau ! Ouais c'est pareil ! Non mais moi si je suis dans un conflit comme ça avec un mec qui sort un couteau comme ça ! Mais je m'approche pas ! Mais je veux juste lui dire bah je vais prendre un grand coup de couteau dans la gueule ! Mais pourquoi ? Il a voulu braquer une boucherie ! En tout cas les gens sont solidaires avec le boucher ! Putain mais... Ce genre de scène n'a aucun sens ! Attention ! Attention ! Et là si le flic arrive il va dire pose ton téléphone toi ! Putain mais on dirait un pirate ! Putain c'est vrai ! Mais pourquoi il... T'es un malade ! Elle est du doigt hein ! Elle est du doigt ! Bien joué ! Bonjour à tous ! Alors voilà donc ce matin j'ai été à Leclerc-saint-amant-les-eaux pour aller me fournir un masque pour protéger... Pour me protéger du Covid-19 ! Donc déjà la première chose qu'on peut remarquer c'est l'emballage ! Je sais qu'il y a aucun rapport mais... Deux secondes ! Va sur Youtube ! J'ai découvert une chaîne mec ! Genre euh... Je me suis dit... Donc il y a des chaînes comme ça qui existent ! C'était en tendance mais je pense que... Vas-y ! Euh... C'est pas des gens qui ouvrent leurs courses ? Non 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 c'est euh... C'est comme ça j'en ai vu une fois... J'ai vu ça mec ! Non c'est pas ça ! C'est ce truc là ! Non ? Mais non ça... Attends tout a l'air trop bien en fait ! Ouais ça ! Et il y avait... Il y a masse de milliers de vues et regarde ! On se retrouve de nouveau pour feuilleter ensemble le catalogue... J'ai découvert qu'il n'existe une catégorie de vidéos comme ça ! Mais trop bien ! Et c'était en tendance Youtube et j'ai fait... Mais ça existe pas ! Et si ! Et c'est vraiment... 141 000 vues ! 39,99€ ! C'est juste... Les articles... En fait c'est bien parce qu'elle apporte un peu son analyse là... Sur les séchoirs Silvercrest elle avait des analyses données... Oui mais j'en ai regardé entier ! Alors ça c'est... Ces gâteaux là moi je les prends je vous les conseille... Des fusibles de recharge pour voiture 6,99€... Alors ça par contre pensez toujours à avoir... Une petite boîte comme ça de réserve... Parce qu'à savoir si vous tombez en panne d'ampoule... Et que vous avez un contrôle sur la route... Ils peuvent vous mobiliser le véhicule... En vous demandant de changer immédiatement votre ampoule... Ce qui est tout à fait normal... Puisque c'est vraiment une question de sécurité... Surtout le soir si on n'a pas de lumière... Putain elle parle beaucoup hein ! Non c'est pas tout le temps comme ça ! Des fois tu vois elle passe tes articles... Elle dit ce que c'est le prix... Et elle dit la déficition... Vous avez des petits... Mais... Nana catalogue ! Putain c'est insane ! C'est ça que j'ai vu en tendance là ! Mec ça fait beaucoup de vue je trouve ! Ca fait beaucoup hein ! Beaucoup beaucoup hein ! Pour un truc où c'est juste un... Necto Megacine ! Oh ! Bah allez on donne largement à Nana ! Allez Nana ! On prend les dunes ! Pour acheter des catalogues ! Son maillot de bain etc... Bon voilà ! C'était juste pour te montrer ma petite découverte... De week-end ! Je connaissais pas du tout là ! Je suis refait ! Super ! Y'en a pour tous les goûts ! Nana catalogue ! Lidl et ça va être trop bien avec une chaîne comme ça ! Putain mais là elle doit gagner full tune avec les Athènes ! Ca va pas tarder à aller chez Monoprix ! C'est... C'est... Waouh ! Mais je comprends pas ! Est-ce que les catalogues ils sont dispo en ligne ? Euh... Pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui nous les récite ? Il y a plusieurs générations euh... J'ai pas eu... J'ai pas eu le temps mais j'aurais bien aimé regarder tout voir ce qu'a dit des gâteaux sondés ! Parce que les gâteaux sondés de chez Lidl... Hum... Qu'est-ce qu'ils sont de délicieux ! Attends est-ce que... Est-ce que Edouard Philippe il dit que... Qu'on est... Qu'on est pas déconfiné là ? Est-ce que la France est en train de... De toute façon c'est pas... Ce sera pas à lui de l'annoncer non ? Si c'était le cas ! Ce sera à Macron de l'annoncer ! Pas à Edouard Philippe ! Si ? Ah je sais pas... On verra tout à l'heure ! 10-19... Donc déjà la première chose que tu peux remarquer... C'est l'emballage de polystyrène, plastique... C'est vraiment pas terrible ! Ensuite euh... Je trouve pas ça top... Que seulement 10 masques... Par foyer ! Pour une famille nombreuse... C'est pas... C'est pas assez... Pas assez du tout ! Et ensuite... Parce que... C'est vraiment... C'est une barquette de c'était caché ! On est d'accord ! Hop ! D'accord ! On envoie une deuxième là ! Ça c'est trompeur ! Il faut se méfier ! Et j'ai bien fait de me méfier ! Parce que là on voit le premier prix... Enfin... Le prix à 6€ ! On voit bien aussi que ça a été étiqueté aujourd'hui ! Et quand on enlève l'étiquette... Hop ! Le prix à 3€ ! Oh ! Leclerc ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Leclerc ! Ça c'est pas sympa Leclerc ! Attention ! Oui ! Voilà ! Ça ça va pas Leclerc ! Non 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 ! C'est la boulette Leclerc ! Bon Gérard ! On double ! On double ! Allez ! On double ! Banco ! Bah Banco ! Putain ! On va se faire des couilles en or ! Enfin Gérard ! Le lendemain ! Gérard ! Même à 6€ elle part... Ok on met à 12 ! Banco ! Putain mais c'est fantastique ! C'est le prix du steak ! Non 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 ! J'ai du mal à croire que ce soit 3... En plus non ! 3€ pile ! Non c'est la même date là ! C'est des barquettes ! Généralement c'est à la virgule parce que c'est en fonction du grammage ! Les pièces sont pas la même truc ! Non à mon avis c'est vraiment... Mais pourquoi il y a une date de consommation au 4 mai ? Parce que... Je sais pas moi je vois juste 2025 ! Jusqu'en mars 2025 ! Ouais en haut ! Mais pourquoi ici ils ont mis 4 mai ? On dirait vraiment il y a une étiquette de steak haché qui est... Ouais alors c'est possible qu'ils aient... Genre c'est un peu fait à l'arrache non ? C'est la même date regarde ! Au final c'est emballé et à consommer ! Mais par contre... C'est bizarre ! Non ! Je pense qu'ils ont fait avec système D ! Genre c'était une étiquette destinée à de la bouffe ! Apparemment Edouard... Et ils pouvaient pas mettre ta dimension ! Edouard a dit que c'est bon on était déconfiné le 11 ! Ouais bah il est gentil Edouard ! Il a pas du voir tous ceux qui sortaient ! Sympa Edouard mais tu devrais regarder notre live ! Tu serais moins... Euh... Je... Je interromps ce discours ! J'ai eu un live en cours chez Wankil ! Je vais regarder ! Je viens de voir que les indiens boivent de l'urine de vache ! Nous devons revenir 10 millions de litres d'urine de vache pour la France ! C'est une histoire en 3 actes ! Alors... Rien de fou que je l'aurai mon McDo ! Ça commence mal ! Ok très bien ! Donc déjà on peut constater qu'il fait nuit entre le moment où elle faisait la queue et le moment où elle ramène le McDo ! Il y a eu 2h ! 2h là ! Et en plus elle a l'air fatigué ! Hé les gens qui m'envoient des messages ! Ohlala mais t'as attendu grave longtemps ! T'es folle ! On s'en bat les coups ! C'est pas vous qui avez attendu ! Yes ! Tu sais quoi ? Je pense que... Il y en a qui le méritent ! Moi je pense qu'elle est assez con pour avoir fait exprès pour faire monter ses... Moi je la pense assez con pour vraiment, en plus de ça, ne pas faire attention ! Chacun son interprétation mais les deux sont vraiment possibles ! En tous les cas on a... En tous les cas on a un idiot ici ! Une idiote ! Mia, Mia, Mia... Vraiment ! Genre faire tourner sa bagnole pendant 2h pour aller chercher un McDo ! C'est des gens qui mangent des cailloux tous les jours ! Massachoucette ! Il demande au Gouverneur de réouvrir l'Etat ! Ca fait du monde ! Coller les uns aux autres ! Et ils sont contre le fait qu'on demande des masques... Mercredi ! Oui bah voilà ! C'est... Non mais euh... Les Etats-Unis quoi ! Qu'est-ce que... On va demander... Bon... Ils sont fiers ! Le drapeau américain il est partout ! Ah mon drapeau ! Je protège mon pays ! Pas du tout ! J'essaie de regarder tout le monde voir s'il y en a un qui sent... Qui est là mais qui se dit... Oh là m'approchez pas trop ! Mais non ! Pas du tout ! Tout le monde s'en branle ! Mec euh... Je vois pas comment ils vont s'en sortir ! En fait le seul miracle qu'il pourrait y avoir... C'est que le virus meurt tout seul ! Vraiment du jour au lendemain ! Mais ce serait horrible parce que ça... Ça leur donnerait raison en mode... Bah vous avez vu ! Euh... Il fallait sortir pour qu'ils s'en aillent ! Oui mais là mec ! Ça va être une catastrophe sanitaire aux Etats-Unis ! C'est le 4 mai ça ! Genre euh... Putain c'est... Ça continue quoi ! Vraiment euh... Ouais ! C'est insane ! Ça fait du monde hein ! Encore une fois hein ! Il y a des gens de Cinquantin ? Ah ! Cinquantin peut-être ici ! C'est Cinquantin MDR ! Ok ! Donc ça veut dire qu'il y habite clairement ! Et bah... Ça vous fait quoi de voir ça ? Vous vous sentez bien ou pas ? Oui c'est moi la voiture rouge ! T'es là ! Ouais ! Oh c'était trop bon ! C'était super ! Putain ! Cinquantin c'est dans le nord ? Ok ! Je ne rigolerai pas de ça ! Ah non on n'a rien dit mais... Ça va pas du tout ! Putain il y a plein de gens de Cinquantin ! 30% de chômeurs dans la ville c'est pas une blague ! Putain mais bordel ! Genre les gens ils se moquent eux-mêmes de leur ville ! Genre ils n'ont plus rien à foutre ! Scène ahurissante à la Guillotière à Lyon ! Il y a des gens de Lyon ici ! Il y a des Lyonnais ! On a vu des comportements pas très responsables à Lyon déjà ! Des dizaines de jeunes se lancent dans une bataille rangée avec des parpaings barrière-couteau ! Non mais non ! Non mais non ! Moi s'ils respectent les distances de sécurité ça me va ! Les gestes barrière sont respectées au sens propre ! La voiture elle a rien demandé ! Déjà quand il a donné son premier coup sur le dos de la voiture j'étais en mode mais la pauvre voiture ! Elle se fait mêler de ouf la voiture ! Mais non ! Elle se prend des coups de barrière et de... Eh la salope des voitures là ! Eh la connasse ! Oh putain mais j'ai pas vu y'a un mec qui dit que la voiture ! Ah ouais il la défonce à la fin mais... Ah ouais on saura jamais pourquoi il fout ça mais bon... C'est quoi ? C'est ses barrières à la main ? Mais c'est des barrières ! Mais c'est des barrières ! Ou alors c'est sa voiture ! Ah j'avoue si c'est ça pas une gueule ! Oh je serai pas garé là ! Oh les lyonnais là disons arrêtez de toucher aux barrières vous êtes malade ou quoi ? Eh les barrières c'est au sol ! Arrêtez ! Ah ! Oh je veux pas le revoir ! J'ai trop mal ! Ah je l'ai pas vu moi ! Allez c'est parti ! Vidéo Sylvie, ma fille de 8 ans joue tous les jours à Animal Crossing sur sa console ! J'ai l'impression que c'est un jeu calme et éducatif ! Peut-elle devenir accro aux jeux vidéo après 7 semaines de confinement ? Alors éducatif je sais pas, Zenoui, Animal Crossing on le connaît tous ! A-t-on encore besoin de le présenter ? C'est un jeu où on vit un peu au jour le jour ! L'émission c'est cueillir des fleurs, attraper des insectes, des poissons papoter avec des voisins animaux ! Ça cartonne tellement que la console Nintendo Switch est en rupture mondiale de stock ! Alors est-ce qu'il y a un risque de devenir accro Michel Desmurgers après 7 semaines pour la fille de Sylvie ? Alors diable oui ! Diable quoi ? Diable oui ? Non mais alors diable oui ! Après 7 semaines pour la fille de Sylvie ! Diable oui ! Alors diable oui ! Ce jeu là c'est pas le pire ! C'est pas non plus l'idéal ! C'est moins pire que les jeux d'action avec un bombardement sensoriel intense ! Cela étant dit sur l'aspect éducatif encore une fois ! Il n'y a pas de « les parents pensent que ça développe la créativité » ce genre de choses ! Les études montrent que non ! Il n'y a pas de transfert ! Il n'y a pas de transfert aux tâches de la vraie vie ! Le menteur ! Donc c'est un divertissement ! Le menteur ! Le vilain ! Ce n'est pas un jeu éducatif ! Et ce qu'il peut apprendre dans le jeu, il apprend principalement à jouer au jeu ! Y compris dans ce jeu là ! C'est pas vrai ! Je connais tous les poissons maintenant ! Encore une fois ces jeux là ont vraiment un potentiel d'accoutumance, d'habituation qui est très très fort ! On pourrait dire d'addiction ! C'est ce que disent les gens mais pas dans son sens clinique ou pas forcément dans son sens clinique au sens comportemental ! C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dedans on a du mal ! Et cette semaine oui oui ça suffit largement pour qu'un enfant, notamment un jeune enfant, avec un cerveau en développement, devienne très très l'accro ! Comme elle dit, à ce type de jeu et d'usage ! Et le problème c'est qu'une fois qu'il y a l'Animal Crossing, encore une fois c'est pas le pire mais c'est la porte d'entrée vers d'autres joueurs ! Ah voilà ! Diablerie ! Diablerie ! Merci beaucoup ! Diablerie ! Putain c'est une honte ! Il faudrait qu'il y ait notre gars sûr qui vienne un peu le contrebalancer là ! Il met son t-shirt tranquille, et il lui ferme sa gueule à ce bouffon ! Il lui ferme sa gueule ! J'ai un rétro ! Il vient contre nous, il arrive et il fait diable non ! Mais diable non ! Attendez ! Oh merde ! Putain dommage qu'il ait pas été invité, ça dégoûle ! Je reviens juste à... Diable oui ! Des voisins animaux, ça cartonne tellement que la console Nintendo Switch est en... Devenir accro, Michel Desmurgers, après 7 semaines pour la fille de Sylvie ! Alors... Diable oui ! Euh... Ok Michel ! Déjà, Diable oui ! Un peu indigné ! Bien sûr oui ! Ok Michel ! Oh putain mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça les gars ? Les gars ! Les gars ! Il y a un requin ! Un requin ! Un requin ! Patricia ! Putain il est fat ! Patricia vite ! Patricia il y a un requin ! Patricia ! Mais dépêche-toi ! Patou ! Patou ! Patou ! Patou t'as supplie ! Vite viens voir ! Vite 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 ! Vite 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 ! Vite vite viens voir ! Il y a un requin ! Il y a un requin ! Viens voir ! Il y a un requin ! Vite vite ! Il passe dessous ! Patou ! T'as loupé le requin ! Oh tabarnak ! Regarde ça il est là ! Oh tabarnak ! Quoi ? Oh tabarnak ! C'est pas marseillais tabarnak ! C'est québécois tabarnak non ? Bah oui ! Qu'est-ce qu'il veut dire tabarnak elle ? Oh tabarnak ! Oh tabarnak ! Oh ! Patou ! Patou ! Les gars ! Il y a un requin ! Viens voir ! Il y a un requin ! Vite 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 ! Il passe dessous ! Regarde ça ! Oh tabarnak ! Regarde ça il est là ! Il est dessous là ! Oh tabarnak ! Oh tabarnak ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Bon par contre c'est marrant de voir un requin ! Putain c'est insane ! Il est gros ! Ah yes ! Une interview McDo ! Oh putain ! Ça c'est de l'or ! On écoute ! Qu'est-ce que vous avez mis sur l'attestation de sortie ? Euh... Première nécessité ! Donc oui ! Non franchement ! Ça vous fait rire ! Bah parce que c'est pas quand même première nécessité ! Mais... Mais bon... En vrai sur l'attestation y'a pas... Y'a pas d'autre truc à mettre à aller au McDo ! Bah oui ! As-tu une raison ! C'est un confinement ! Le confinement n'est pas en tout ! Je respecte comme je peux ! Mais écoute pas au McDo quand même ! Mais là euh... J'ai pas eu ! Je pouvais pas résister ! J'avais trop envie ! Ça fait déjà plus le mois qu'on nous prie de McDo ! Bon voilà ! Vous avez mis sur l'attestation ! Bon bah... Rien de nouveau hein ! Rien de nouveau ! Juste s'en batte les couilles ! Non écoute euh... Tu leur dis oui mais pourquoi ? Ils disent bah parce que... Pourquoi parce que... Ok merci beaucoup ! Ok merci au revoir ! Mais on nous prie de McDo genre... Tu sais moi c'est le gouvernement qui prie de McDo ! On est presque à la limite d'une manifestation quoi ! On est presque sous le régime de Vichy là hein ! Alors là c'est... C'est très grave ce qui se passe ! Un drive... Pour confesser ses péchés ! C'est vrai ou pas ? Ce serait trop drôle ! Parce que d'un... D'un point de vue technique... Ce serait logique ! Oui bonjour hein ! Je vais vous prendre des insultes et du coït ! Rires... Ça vous fera deux invés à rien s'il vous plait ! Rires... C'est drôle ! Oui c'est vrai ! Tout le monde dit que c'est absolument vrai ! Ouais genre tout le monde dit que c'est vrai ! On a l'air d'être vrai ! Source le chat ! Putain ! C'est... Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Ecoutez c'est... C'est marrant mais bon ! Mais ça vous fait quand même sortir ! C'est comme le McDo vous êtes cons ! Ouais mais comment tu fais pour expliquer tes péchés ? Par téléphone ! J'en sais rien ! Oui allo ! Oui allo je me suis masturbé ! Oui mon père ! Oui ! Je viens de me masturber ! Mets-moi pas que je me branle depuis le confinement là ! Oui ! Mais qu'est-ce que je fais ? Non monsieur ! Mais... Non monsieur ! Mais... Non monsieur ! Non monsieur ! Mais... Il le refait ? Non mais ne recommencez pas ! Ha ha ! Le mec ! Oh non non ! Il a rien dit ! Tellement il est dépité ! Oh non monsieur ! J'ai perdu ma main ! Je ne sens plus ma main ! Ah il est tombé ! Ah il est tombé ! Non mais c'est... C'est très froid en plus ! Oui oui ! Regarde sa main ! Euh... Je n'arrive plus à prendre le sac là ! Euh... Je vous espère que j'ai plus de doigts ! Quelqu'un peut trouver mes doigts ! Mais comment il a confondu... Un extincteur... Il n'y a pas plus standard qu'un extincteur ! Je ne sais pas ! Mais en plus il a vraiment su s'en servir ! Oui oui ! C'est dingue ! Peut-être qu'il s'est dit... Je n'ai rien d'autre pour me laver les mains ! On va faire avec ! Mais ce sera encore plus cool ! Attends c'est moins 78 degrés ! Mais non ! Oh putain ! Il s'est brûlé les verrues là ! C'est froid ! Il n'y a plus de verrues là ! Fini ! Et la dernière ! On profite ! Ils ont un masque ! Et puis tu as un gars ! Putain mais c'est vraiment le gros facepalm quoi ! C'est genre... PAF ! Mais le pauvre ! Putain ! Il a trop honte ! Tu sais qu'il a honte ! C'est horrible ! C'est trop triste ! Il a vraiment pour rien ! Ah mais attends ! Mais je veux dire ! Mec un t-shirt ! Ah ça va ! Tout le monde a un vêtement ! Je ne sais pas non ! Tu fais un dos autour de la tête ! C'est tout ! Basta ! Je crois qu'il a battu tous les records lui ! A la limite ceux qui mettent des trucs bizarres ! Ils sont mieux qu'un mec qui met juste sa main ! Genre retire ta chaussette et foule à toi autour de la bouche ! Non mais putain ! Il est ridicule ! Terrible ! Bon c'était pas mal cette dernière semaine là ! Apparemment du coup dernière semaine ! Selon Edouard Philippe ! Selon Edouard Philippe ! Mais euh... Quoique dernière semaine euh... Ah bah ça va pas... La liste de 6 s'arrête pas là ! Non mais c'est pas ça que je veux dire ! Je veux dire euh... C'est... Ouais il nous restera la semaine prochaine quoi ! Bah c'est le 11 euh... Bah ça nous fait 5 jours de connard ! Donc euh... Ah oui là il nous reste ! On aura peut-être du rap pour mercredi prochain ! Ce sera la dernière semaine ! Il nous reste bien 5 jours de con ! C'est vrai c'est vrai c'est vrai ! Bah écoutez ! Pour la dernière fournée ! Euh... Pour que je puisse le voir quand je fais une recherche Sans déjà me spoiler ! Et en imitant les doublons ! Pour euh... En cliquant sur vos... Vos liens à chaque fois ! Donc RT plus citations avec Hashtag les idées du confinement ! Quand vous voyez un truc marrant passer ! Ou un truc que j'aurais pas vu passer ! Et qu'il faudrait pas fonctionner le long que je vois ! Par exemple je me souviens que j'ai vu passer Une vidéo de deux filles qui font une danse sur un parking ! En plein confinement ! Il y a des flics qui arrivent derrière elle ! Je n'allais pas retrouver cette vidéo ! Et je sais qu'il faut que je la retrouve ! Donc euh... Essayez de passer euh... Par ce système de hashtag avec RT citations quand vous voyez passer ! Ça m'aiderait beaucoup ! Pour la dernière semaine ! Et évidemment merci beaucoup pour tous vos dons ! Hein ! On est à peu plus de 6000€ du coup depuis le début de ce live ! C'est vraiment bien ! Alors le goal ce serait 100 000 ! Mais évidemment 24 heures ça va être hyper tendu ! Surtout qu'il y a pas de gros noms ! De très très gros noms qui pourraient aider euh... Pour ce live ! Même nous je trouve ça pas comme des gros noms ! Donc euh... C'est beaucoup de petits streamers et petites streameuses ! Donc euh... N'hésitez pas à faire un tour chez eux toute la journée ! Pour faire grimper la cagnotte le plus possible ! S'il vous plaît ! Euh... Pour que ce soir à minuit on ait une belle somme à offrir à la SPA ! Ce serait vraiment bien ! Là ça fait pas mal de croquettes et de soins ! Mais... On a besoin d'encore plus ! Est-ce que je... Donc là il est parti définitivement là ! Ok quand il revient... On lui dit... Spammer lui qu'on a vu son... L'adresse ! Son adresse ! Ok ! Son adresse... Genre son adresse euh... À Vincennes ! Qu'est-ce que tu racontes sur mon adresse à Vincennes ? Fais chier ! Pourquoi je t'ai pas entendu reprendre ton micro ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'es... Pourquoi je t'ai pas entendu prendre ton putain de micro de merde ? Faites des dooms pour la SPA au lieu de te raconter des conneries là ! J'ai dit ! Faites lui croire que vous avez vu son adresse à Vincennes ! Allez ! Super ! Ça aurait marché mais que toi reste stressé c'est sûr ! Super ça ! C'est sûr qu'on reste stressé ! Non parce que regarde il spam de ouf ces bouffons là ! À chaque fois ils sont... Ouais ! Ils savent pas faire genre... Vous savez pas faire genre... Vous êtes mauvais dans vos blagues ! Aaaaah ! Regardez ! Elle vous provoque donc la prochaine fois ! Essayez de faire un truc bien ! Pas trop ! Tout le monde te l'a dit sinon c'est cramé ! Faut y aller un tout petit peu plus doucement ! Il faut qu'il y ait mi-message dans le mot ! Mi-message de prank ! Comme ça il vira les messages de prank disséminés ! Alors... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Euh bah moi je dois y aller ! Tu dois y aller ? Oui ! Ah ok ! On joue pas un autre truc ! Ah non j'ai pas le temps ! Je peux pas ! J'ai très peu de temps déjà là ! Ok ok vas-y ! C'est pas grave ! Fais que les idiots alors ! Eh bien écoutez ! Merci pour votre implication sur les dons ! Ça a boosté de ouf ! Et euh... Ouais ! N'hésitez pas ! Il y a plein d'autres live ! Vous allez voir sur... Je l'ai dit tout ça ! Il y a plein d'autres live ! Donc vous pouvez aller voir sur le hashtag live SPA ! Vous trouverez d'autres streams ! N'hésitez pas ! On est actuellement à 15 000€ ! Voilà ! Il faut... Il faut continuer ! C'est cool ! Voilà ! Non mais allez-y ! Baladez-vous dans tous les lives là ! Jusqu'à minuit ! Allez ! D'ailleurs ça a bien boosté là mais... Allez ! Encore un peu ! Allez salut ! Bisous ! Au revoir ! Il n'yj demands ! Va anx apology ! Il ne pas éviter une vidéo ! Il ne pas necessarily va jusqu'à 라iner ! Moi j' keine quem ? Jérardaisạo ! El n'y a mais亲 ? Év spannend ! ? C'est nerves ! Il n'y a pas encore ! Il n'y a pas encore. Ça va... Il n'y a pas encore ! Il n'y a pas encore ! C'est parti ! ... 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